Cette monnaie romaine est un cesterce de Julia Mamet, une impératrice de la dynastie des Sévères. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, et on est parti. Julia Mamet n'est de l'union de Julius Avitus, un sénateur, et de Julia Maesa, la tante de Caracalla. En 193, sa tante Julia Domna devient impératrice en épousant Caracalla. Sa mère, sa sœur et elle-même déménagent alors à Rome. A ce moment-là, Julia Mamet va épouser un consul inconnu qui va mourir peu de temps après. Elle va ensuite épouser un pro-magistrat nommé Marcus Julius Jesus Martianus, et de cette union vont naître deux enfants, une fille nommée Theoclia et un fils nommé Gessius Bassianus Alexianus, plus tard connu sous le nom d'Alexandre Sévère. Mais un peu plus tard, lorsque Caracalla meurt en 217, Julia Mamet retourne à Hémèse, sa ville d'origine. Elle va finalement revenir à Rome lorsque son neveu Elagabal devient empereur. Là-bas, elle va commencer l'éducation de son fils pour le préparer au rôle d'empereur. En 221, elle perçoit Elagabal de prendre Alexandre Sévère comme César, mais en 222, donc peu de temps après, l'empereur revient sur sa décision et veut faire assassiner Alexandre Sévère. Des révoltes éclatent alors en faveur du César, et Elagabal se fait tuer. Alexandre Sévère devient alors empereur, mais n'ayant que 14 ans, il est secondé de sa mère, donc Julia Mamet, et de sa grand-mère Julia Maïza. En 224, lorsque cette dernière meurt, Julia Mamet va la remplacer, et donc va un peu jouer le rôle d'impératrice. D'ailleurs, durant tout le règne de son fils, elle va être omniprésente, prendra certaines décisions d'elle-même, et sera derrière chaque décision de l'empereur. Cela devient alors négatif, car les troupes d'Alexandre Sévère le trouvent faible, et justement, en 235, Alexandre Sévère, qui est en campagne face aux germains, va alors décider de signer la paix avec ces derniers. L'armée désapprouve cette décision, et va alors assassiner l'empereur, mais aussi sa mère, Julia Mamet. Suite à cela, l'armée va nommer Maxime Ier le Thrace comme empereur, et la longue période de l'anarchie militaire va alors commencer. C'est donc à cette période, et à l'aube d'une sombre époque pour l'Empire romain, que la vie et le règne de Julia Mamet se terminent. Mais revenons-en à cette monnaie. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, il s'agit d'un cesterse de Julia Mamet. C'est une monnaie composée de cuivre, et qui mesure 30 mm de diamètre pour 18,60 g. Sur son avers, on peut voir le buste diadémé et drapé de Julia Mamet. Les légendes sont Julia Mamaya Augusta, soit en français Julia Mamet Augusta. Sur son revers, on peut voir Felicitas debout, les jambes croisées et accoudées du bras gauche à une colonne. Également, elle tient un caducé de la main droite. Les légendes sont Felicitas Publica SC, soit en latin Felicitas Publica Senatus Consulto, et donc en français, la félicité publique avec l'accord du Sénat. Aussi concernant la rareté et l'atelier de cette monnaie, elle est classée R1 et fut frappée à Rome. Enfin, concernant la valeur de ce cesterse, pour l'acquérir, il faudra compter 160 euros. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Et également, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Plusieurs monnaies ont été ajoutées il y a de cela quelques jours, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à dimanche.